... Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir à la Banque PT. Je reçois pour en discuter Pierre-Alain Boucard, bonsoir. Bonsoir. Xavier Dufresne, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Boucard, vous êtes président de la Banque PT, mais aussi directeur du département de génie mécanique de l'ANS-Cachon. Et monsieur Dufresne, vous êtes vice-président de cette Banque PT, c'est une vice-présidente tournante, et directeur de la formation initiale aux Arts et Métiers Paris Tech. Oui. Alors, la Banque PT, juste quelques mots sur cette Banque d'épreuves qui compte parmi un nombre considérable de concours réservés aux classes préparatoires scientifiques. Bon, alors, un rapide historique. C'est une Banque d'épreuves qui a été créée au milieu des années 90, lors d'une réforme de prépa d'ailleurs. Et en fait, un certain nombre d'écoles se sont regroupées, et un certain nombre de grands concours d'ailleurs se sont regroupés, donc autour principalement d'Arts et Métiers et de l'ANS-Cachon, qui attiraient le gros flux justement de candidats de ce type. Et toutes les écoles, les grandes écoles, les grands concours, que ce soit Minepont, Lix, Centrale, Supélec, etc., ont souhaité offrir quelques places aux candidats de ce profil. Donc, c'est de là qu'est né le concours Banque PT, qui est une seule banque d'épreuves. Et qu'est-ce qui distingue un peu une banque d'un concours ? C'est qu'ici, les différents concours ou les différents partenaires prennent des coefficients différents suivant les matières. Donc, vous avez plusieurs classements qui sont ainsi générés. Mais les épreuves sont les mêmes pour tous les concours ? Oui, exactement. En fait, il y a une banque d'épreuves écrites, dont on pourra donner quelques détails si besoin, qui est prise par toutes les écoles. Chacune va choisir éventuellement deux épreuves de maths parmi les trois, mettre ses coefficients. Et puis ensuite, au niveau de l'oral, c'est un petit peu différent. Il y a deux grands groupes d'écoles. Un groupe qui choisit les mêmes épreuves orales. Et là encore, ils vont piocher là-dedans un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis d'autres qui organisent leurs propres épreuves orales. Donc, on distingue un peu ces deux groupes. D'accord, c'est des épreuves communes à un endroit précis ou il faut-il aller dans chacune des écoles ? Je parle des épreuves orales. Alors, pour le premier groupe, justement, qui regroupe le concours central Supélec, qui regroupe Minepont, qui regroupe le concours NSAM et ENS Cachan, et ENS Rennes, vous avez effectivement des épreuves orales communes. Pour les autres écoles, certaines écoles organisent elles-mêmes leurs épreuves orales. Dans leurs locaux ? Dans leurs locaux. D'accord, donc il faut faire un tour de France, éventuellement, les écoles en France. Sur certaines écoles, il peut y avoir un petit tour à faire. Alors, on va rentrer dans le détail des épreuves. Et il y a des internautes qui sont très intéressés et de manière très détaillée. On va quand même prendre la question de Laure. Laure est maman. Et son fils, manifestement, hésite entre une prépa MP et PT. On est à l'heure des choix appelés. où elle souhaiterait que vous l'aiguillez sur les différences majeures entre ces deux prépas et les chances de réussite au concours. Alors déjà, tout d'abord, il faut savoir que la prépa PT accueille parmi ces élèves au moins 99% de ces élèves qui sont issus d'un bac S. C'est le cas du fils de Laure. Voilà, donc c'est exactement, je dirais, une prépa qui est vraiment réservée au bac S. De toute façon, mais c'est le cas également d'autres prépas scientifiques. Et donc, dans cette prépa, on va se préparer. Alors, il y a un flux très important, je disais, qui va vers les quelques écoles principales et un flux plus marginal vers d'autres écoles. Par contre, le concours en lui-même assure qu'une très grosse majorité de candidats auront à l'arrivée une place en école d'ingénieur, alors qu'il n'est peut-être pas, une place en grande école, pardon, qui n'est peut-être pas directement l'ENS cachant ou l'école des mines de Paris, mais qui peut être une école de l'autre catégorie. Donc, vous avez différentes possibilités. Si je résume, on a une école des mines, par exemple, quelle qu'elle soit, qui est sur le concours des mines, qui a son propre concours en MP, etc., et qui recrute via la banque PT, pardon, via votre banque. Donc, on a autant de chances d'entrer dans cette école, il y a peut-être moins de place, mais il y a moins de candidats, surtout, quand même. C'est une stratégie de concours ? Très clairement, on peut avoir des stratégies. Je crois qu'une des forces de la banque PT, c'est son ratio nombre de candidats, environ 2500, et c'est relativement stable sur les années. Vous répondez à Marc, qui vous demande combien d'inscrits cet année ? Voilà, donc environ 2500, c'est globalement ces chiffres-là, et il y a à peu près, au total, 1850 à 1900 places dans les écoles. Donc, il y a un très fort ratio, quasiment 75%, de nombre de places offertes par rapport au nombre de candidats. Et je pense que c'est un des plus forts ratios qui peut rester sur l'ensemble des banques. D'où le taux de 90% que vous évoquiez tout à l'heure ? Alors ça, c'est autre chose. Les 90%, c'était l'origine des candidats. La plupart viennent effectivement de Bac S, et dans ces 90%, la moitié viennent de Bac SSI, mais aussi des SSVT et aussi d'autres filières de Bac S. Et donc, de fortes chances de réussite via cette banque. De fortes chances de réussite, et en pratique, le nombre d'intégrés, parce que c'est peut-être ça qui compte finalement, pas tellement de nombre de places, mais ceux qui vont effectivement intégrer une école, c'est environ 1600. Donc 2500 au départ, et l'année dernière, il y avait 2200 admissibles, et 1600 ont choisi de rejoindre une école. Parce que certains, après, n'avaient peut-être pas l'école qu'ils voulaient, mais 1600 par rapport à 2100 au départ, c'est quand même un très fort ratio, et c'est une des forces de la banque PT, très clairement. Après, effectivement, les stratégies pour rejoindre telle ou telle école, il faut analyser dans le détail, le nombre de candidats en MP, prenons le cas des mines, par exemple, aux mines par rapport au nombre de places, puis le nombre de candidats dans la banque PT par rapport au nombre de places. Ça, après, c'est des stratégies personnelles. Et puis, je ne pense pas que ce soit le bon calcul. Moi, j'ai tendance à dire qu'on va choisir une classe préparatoire, PT, MP, etc., aussi en fonction de son attirance pour un certain nombre de domaines. Très clairement, ce qui va différencier les classes de type MP, PC, des classes PT, c'est un côté un petit peu technologique, alors un mot qui fait souvent fuir, qui fait souvent peur. C'est ringard, obsolète, tout le temps. Mais voilà, la technologie, c'est aussi ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, des ingénieurs en mécanique, qui sont les sujets des arts et métiers, vont dimensionner les tablettes pour que lorsqu'on les lâche à un mètre du sol, elles ne se cassent pas, par exemple. Et ça, c'est du domaine de la technologie. Qui nous sont du clé, croyez-moi. Et qui ne sont pas forcément... Mais c'est de la technologie. ...changer de l'huile dans un moteur, même si c'est tout à fait honorable. Ce n'est pas forcément ça, la technologie seulement. Donc la Banque Physique Technologie ouvre finalement les mêmes perspectives d'avenir et les mêmes écoles que les MP et PC, encore une fois. Alors, justement, quelles sont les matières en prépa qui les distinguent des MP et PC ? Là, on fait beaucoup de chimie, de physique, mais... Ce qui distingue, justement, c'est les sciences industrielles ingénieurs qui sont un peu particulières, qui sont un petit peu à part des sciences, d'ailleurs, en ce moment-là, en passant, et dans lesquelles on aborde, justement, les questions d'ingénierie, les calculs qui sont associés au développement de produits. Donc qui sont utilisés, après ça, en école d'ingénieur, pour, justement, faire des études qui sont orientées vers la technologie et les technologies d'avenir. Bref, c'est plus pragmatique. On aimerait bien, malheureusement, la technologie, aujourd'hui, c'est très scientifique. Et ça demande de maîtriser des concepts de mathématiques, des concepts d'informatique, on va en faire autant reparler aussi, des concepts de physique. Et en fait, c'est l'art de manier ces différents concepts pour l'application, très clairement, on a été pour l'application, qui fait l'originalité de la filière PT. Il y a un côté appliquer et aller vers les applications, qu'elles soient industrielles au sens large, ça peut être l'aérospatial, l'automobile. Un côté appliqué et pluridisciplinaire. Parce qu'on montrait tout à l'heure la tablette, donc on parlait de l'aspect mécanique tout à l'heure, si elle tombe, il ne faut pas qu'elle se casse, mais naturellement, il y a de l'électronique dedans, il y a un problème d'interface, il y a un problème de chaleur également, parce que ça chauffe aussi. Il faut la réaliser, le problème de fabrication, etc. Donc vous avez en fait tout un ensemble de domaines scientifiques et technologiques qui sont à traiter en parallèle. Et c'est ça aujourd'hui, les compétences d'ingénieurs dans ce domaine. On va revenir sur les stratégies de concours gagnantes, parce que votre concours a lieu cette année, pour 2015, dans quelques jours. Oui, l'année, ça commence à l'année. Et on va revenir, vous allez tout nous dire, et puis on va essayer de se projeter pour les autres candidats futurs. Il y a Yannick qui vous pose la question, pourquoi Arts et Métiers offrent, Paris Tech, offrent tant de places, alors que par comparaison, c'est vrai que le nombre de places est assez marginal pour chaque école. Alors ça, il y a des raisons un peu historiques, c'est qu'il faut savoir que justement, il y a une vingtaine d'années, Arts et Métiers, le recrutement exclusif, ça se faisait quasiment exclusivement sur ce type de filière. Donc au milieu des années 90, en fait, on a basculé, alors il reste une majorité de recrutement qui se fait sur Banque PT, un petit peu plus de la moitié, et le reste se fait sur, je dirais, tout un tas d'autres concours, notamment des UTBTS, ATS, organisés par l'NCA, notamment le concours E3A, également des voies d'admission sur titre, etc. Mais on a toujours une bonne moitié sur Banque PT. On ne souhaite pas modifier cette proportion. Théo, alors reviens un petit peu sur la question de Max tout à l'heure, sur le ratio. Quelles sont les chances de réussite par rapport au MP et PC ? On revient à cette question de stratégie. Je suis désolée, mais je pense qu'à mon avis, les prépas sont très intéressés sur la question. Parce qu'il y a moins de prépas PT en France sur l'ensemble du territoire. Alors oui, comme on l'a dit, les prépas PT représentent à peu près 2500 élèves, donc candidats, pendant que sans doute dans les filières MP, je ne sais pas... Si on regarde MP, PC, PSI réunis, donc le nombre de candidats E3A, on frôle les 15 000 candidats. Voilà, donc il n'y a pas de mystère. Effectivement, c'est un public plus restreint. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il a moins de chances de réussir au groupe, puisqu'au contraire, bizarrement, il y a beaucoup de places qui sont offertes. Je pense que les candidats qui surgissent de faire 5 demi, bien sûr, c'est parfois à cause d'un échec, mais c'est aussi pour une part non négligeable d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'école qu'ils souhaitaient et préfèrent le candidater. Mais ils avaient quand même une école, simplement, ce n'était pas celle qu'ils voulaient. Alors justement, il y a une question sur les 5 demi. Il y a beaucoup qui s'inquiètent de savoir si, quand ils utiliseront les théorèmes qu'ils ont utilisés l'année dernière, si on est de nouvelles épreuves, parce qu'on veut y revenir sur les nouvelles épreuves, mais savoir s'ils seront pénalisés, si, par hasard, ils utilisent un petit théorème. Alors, moi, je pense que non. Très clairement, dans toutes les matières, les correcteurs, les poseurs de sujets discutent de ce genre de questions. Évidemment, ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'on utilise les outils qui sont au programme. Maintenant, si un élève maîtrise un concept qui n'est pas au programme et l'utilise, je ne pense pas qu'on puisse le pénaliser pour une telle chose. Donc, il ne sera a priori pas pénalisé. Maintenant, on préférait, évidemment, qu'ils utilisent des outils qui sont avant tout au programme. Alors, c'est une question qui revient, en fait, assez souvent, pas uniquement pendant les changements de programme. En général, lorsqu'on fait nos jurys d'admissibilité, on aborde ces questions-là, et notamment en maths. C'est-à-dire que, justement, on aborde cette question des élèves qui arrivent, qui posent des choses hors programme. La réponse, c'est toujours celle-là. C'est-à-dire que si c'est bien fait, bien mené, et qu'il n'y a pas d'erreur dans la façon dont c'est abordé, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est en général pas le cas. Lorsque c'est une question au programme. Justement, ces épreuves, quelles sont-elles, ces épreuves écrites ? Il y a eu des programmes qui ont évolué cette année. Donc, vous avez trois nouvelles épreuves dans ce nouveau concours. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, qu'est-ce qui a motivé l'évolution des épreuves ? C'est clairement l'arrivée de ce programme d'informatique pour tous, et pour lequel on a pris une discussion très amont au niveau de la communauté. Donc, il y a un comité de pilotage qui a réfléchi à tout ça. C'est des décisions qui sont prises en commun avec les principaux, on va dire, pilotes des écoles. Et donc, on a souhaité ne pas augmenter le nombre d'épreuves. C'était la première chose. Donc, on a voulu résoudre... C'est envisageable. C'est envisagé, pardon. Ça aurait pu être envisagé. On a estimé qu'il y avait déjà beaucoup d'épreuves au niveau de la banque PT, tant au niveau de l'écrit qu'au niveau de l'oral. Je rappelle qu'il y a trois épreuves de mathématiques. Aujourd'hui, il reste donc plus que deux épreuves de physique, puisqu'il y en a une qui a été modifiée. Il y a trois épreuves de sciences industriels, deux épreuves de langue vivante et deux épreuves de français. Ça avait quand même déjà beaucoup d'épreuves. Et on ne voulait pas rajouter une épreuve. Donc, on a choisi d'impacter à l'écrit une des épreuves de physique qui s'est transformée, qui s'appelle maintenant informatique et modélisation des systèmes physiques, dans lesquels il y aura de l'algorithmie et une épreuve de sciences industrielles orales dans lesquelles il y aura aussi une partie informatique. Donc, on a distribué l'informatique. Et je pense que c'est... Nous pensons, puisque c'est une décision commune, que c'est plutôt une bonne idée parce que finalement, on a vu et on a lu l'informatique comme étant au service d'autres domaines. Pas comme matière à part entière, mais plutôt enseignée d'ailleurs en classe privatoire par des enseignants de mathématiques, de physique, de sciences industrielles. Et donc, ils sont au service de ces matières-là. Donc, on a intégré l'informatique comme ça et c'est ce qui a amené à la modification de ces épreuves. Oui, c'est tout à fait dans l'esprit des gens qui ont conçu ces programmes. En tout cas, vous avez répondu à la question de Corentin qui en voulait en savoir plus sur cette épreuve et Mathéo qui cherche à en savoir plus sur l'épreuve de mathématiques, algorithmique, manifestement une épreuve orale. Oui, tout à fait. Alors... Grande nouveauté de l'année. Alors, oui. C'est une épreuve qu'on... On avait une épreuve du même type, en fait, dans les concours E3A. Donc, au niveau arts et métiers, on pilote également le concours E3A. Et on avait une épreuve de ce type où il y avait une partie mathématique et une autre partie où il s'agissait de faire par une question... Enfin, de régler une question algorithmique en lien avec les mathématiques. Voilà. Donc, on s'est inspiré un peu de cette épreuve-là. Alors, ce qui change, c'est que maintenant, effectivement, le langage de programmation a été défini par le programme. Donc, ça nous fait adapter un petit peu ces épreuves-là. Mais l'examinateur de E3A travaille... En fait, on travaillait là-dessus en partie avec les examinateurs de la Banque PT pour justement faire des échanges d'expérience dans ces domaines-là. Et je rappelle qu'il y a quelques exemples de sujets sur le site... Tout à fait. Vous avez des sujets... Téléchargeables. Ce qu'on appelle des sujets zéros. Voilà. Qui sont sur les sites et qui sont téléchargeables. Donc, ça vous permet de voir et de vous imprimer un peu de l'esprit des sujets qui vont être posés. Pour les trois nouvelles épreuves, il y a trois sujets... Alors, des exercices types et des sujets zéros pour les trois nouvelles épreuves sur le site de la Banque. Donc, les épreuves orales... Et un sujet zéro pour l'écrit aussi. Et un sujet zéro pour les... Avec un corrigé. Il y a Noémie qui vous demande... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves où les calculatrices ne sont pas autorisées. Oui. Il y en a-t-il ? Demande Noémie. Il y a des épreuves. Alors, à l'écrit, je pense que, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune épreuve où les calculatrices ne sont autorisées. Tout à fait. D'accord. Donc, là, c'est simple. Ça, c'est fait. Alors, Max vous demande une question très pointue. Il vous demande si en maths 1, est-ce que les arbres en probabilité sont interdits ? Waouh ! Oula ! Alors, ça tombe bien comme on est mathématicien sous les deux. Non, non. En fait, on n'est pas du tout ni Pierre-Alain, ni moi, expert en mathématiques. On est plutôt sur le sujet de l'ingénieur. Donc, là, c'est une question un peu pointue. Il faudrait regarder précisément le programme « Vous le cahier des charges des épreuves » qui est également sur le site de la Manque PT. Alors, Pierre-Alain est en train de jeter un coup d'œil dessus, voir si c'est explicite. Et Jacques revient sur l'épreuve de mathématiques, d'informatique, pardon. Et vous avez dit qu'il y en avait trois. Alors, non, il n'y a pas trois épreuves d'informatique. Il y a une épreuve à l'écrit qui s'appelle « Informatique et modélisation des systèmes physiques » qui se divise en deux parties. Une première partie où on va amener un système et puis le modéliser physiquement. Et une deuxième partie où, par contre, donc, première partie, environ une heure et demie. Deuxième partie, environ deux heures et demie. Où là, c'est clairement de l'informatique. Où, si jamais le candidat n'a pas répondu à la première partie, on lui donnera l'ensemble des outils ou des méthodes qu'il doit utiliser. Par contre, toute la suite sera de la programmation au niveau écrit, d'accord ? Et au niveau de l'oral, donc, il y a une partie, comme l'a dit Xavier, au niveau d'une épreuve qui s'appelle « Mathématiques et Algorithmie » où il y aura de l'algorithmie. Et puis, ça va intervenir aussi dans une épreuve de manipulation de sciences industrielles où il y aura à peu près, sur les 4 heures, environ 45 minutes, hors de grande heure, on va demander d'utiliser et de programmer de l'informatique pour résoudre le problème qui sera lié à la manipulation qu'ils seront en train de traiter. Et tout ça, sans calculatrice ? Alors, pour l'écrit, sans calculatrice. Pour l'oral, ça peut dépendre des épreuves. On conseille toujours au candidat de prendre une calculatrice avec eux et ce sera géré au moment de l'oral s'ils auront le droit d'utiliser ou pas. Max nous suit de manière avertie. Il demande si Python, à propos de Python, doit-on connaître par cœur les commandes de la bibliothèque Package, NumPy ? Aura-t-on un genre de formulaire ? Évidemment, il faut tout connaître par cœur. Je plaisante. Donc, au niveau de l'écrit, si jamais on doit utiliser des fonctions très particulières, qui ne sont pas du Python standard, je ne vais pas en parler de Python standard, ce sera donné. Au niveau de l'oral, ce qui est prévu, c'est que si jamais, effectivement, il manque au candidat une information sur une des fonctions, il y aura une documentation accessible, qu'elle soit soit au format numérique, soit au format papier. On ne va pas vous demander d'apprendre par cœur l'ensemble des commandes de toutes les bibliothèques Python qui existent. Ce serait indécent. Malheureusement, tout le monde s'inquiète des matières, des épreuves scientifiques. Mais alors, le français, les langues, deux langues vivantes, c'est quand même très important. Les scientifiques ont tendance à l'oublier. Pourquoi ont-elles un poids aussi prégnant ? Eh bien, justement, parce qu'il ne suffit pas de savoir calculer et de savoir modéliser. Il faut pouvoir être aussi capable d'expliquer ce qu'on fait. Donc, on doit pouvoir être capable de communiquer, de communiquer en français et dans au moins une langue étrangère, de façon à pouvoir transmettre son savoir, ses connaissances, ses résultats, pouvoir présenter ses résultats. C'est quelque chose qui est fondamental, naturellement, quand on est ingénieur. Alors, d'autre part, langue vivante, il faut savoir que les écoles d'ingénieurs, elles ont des obligations de respecter certains niveaux en langue pour pouvoir diplômer. Donc, notamment d'avoir un score autoïque. Exactement, notamment d'avoir un score autoïque. Qui s'élève chaque année. Qui s'élève régulièrement. Et c'est la commission des titres d'ingénieurs qui impose ceci à toutes les écoles d'ingénieurs. Donc ça, quand on veut être ingénieur, naturellement, il faut avoir un bon niveau en anglais. Bon, alors, les écoles d'ingénieurs mettent des moyens, je dirais, pour pouvoir développer ce niveau quand on est en école d'ingénieurs. Mais les langues vivantes ont naturellement leur importance. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut qu'on puisse maîtriser sa propre langue. Je le souligne quand même. L'anglais est une autre langue, intra ou extra-européenne. Mais c'est quand même quelque chose vers lequel tendent les écoles d'ingénieurs. Alors, je vais abonder pleinement dans ce que dit Xavier. Je crois que l'esprit de synthèse qu'on attend aussi d'ingénieurs, c'est ça. Il va faire des études compliquées. Mais il faut à un moment donné qu'il soit capable de synthétiser, de résumer. Donc, si on regarde un peu les époques du français, on se dit que finalement, elles ne sont pas assez éloignées de ça que de ce que je viens de dire. Et puis, au niveau des langues, alors, moi, je vais prendre une vision un peu différente. Donc, moi, je suis de l'ENS cachant. Nous, on fait plutôt des gens vers l'enseignement et la recherche. L'enseignement, s'exprimer, ça me paraît indispensable. Et la recherche se fait intégralement en anglais. Donc, si on ne maîtrise pas l'anglais, on ne peut pas aller dans une carrière de recherche, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. La R&D, l'entreprise, se fait aussi beaucoup en anglais. Quelles sont les langues que vous proposez au concours ? Et Paul demande, quelle langue peut-on choisir en LV2 ? Alors, c'est vaste. C'est vaste parce que... C'est vaste. Alors, il y a un certain... Je sais, j'ai plus en tête la liste précise des langues qui sont proposées. Alors, je dois pouvoir la retrouver. Elles sont... Elles sont dans le petit livret. Elles sont dans le livret, effectivement. Et le livret est sur le site de la banque. Vous pouvez le télécharger. Vous avez la liste précise de toutes les langues que vous pouvez prendre en langue A. Enfin, voilà, c'est pour les différentes différentes de langues A. Donc, voilà. Il y en a beaucoup, effectivement. Des langues rares ou pas ? Oui, oui. Il y a aussi des langues rares. Il y a un ensemble de... Pas forcément des langues. Je vais essayer de vous poser ça. Est-ce que, justement, lorsque... Lorsqu'un candidat... L'agriser, si vous voulez. Un candidat prend le chinois, par exemple, ou l'hébreu, si vous le proposez. Pas l'hébreu, non. Non, pas l'hébreu. Par exemple, s'il prend le chinois et qu'il n'a pas commencé cette langue depuis très longtemps, est-ce que c'est pénalisant ? Ça risque. Moi, je pense que ça risque parce qu'il risque de se retrouver avec des candidats qui sont chinois. Ils sont entre les seuls débutants au milieu de candidats, effectivement, à guéris. Donc ça, effectivement, au moment d'un concours, ce n'est pas forcément un très bon calcul. Souvent, sur les langues rares, enfin, les langues rares, pas forcément si rares que ça, mais on va dire qu'ils ne sont pas des langues anglais, italien, espagnol, etc. On a des candidats qui prennent ces langues-là parce qu'ils sont natifs. Voilà, parce qu'ils sont natifs. Donc, forcément, la différence de niveau va être extrêmement importante. D'accord. Donc, parce que c'est des langues qui utilisent un autre alphabet. Par exemple, je pense à l'AFB cyrillique pour le russe. Donc, il faut mieux l'avoir pratique de longue date ou être natif. Pas jouer le risque risqué en disant, je vais gagner des points. De toute façon, globalement, la prépa, ce n'est pas le moment où on va expérimenter une langue. On a quand même effectivement pas mal d'autres choses à faire. Mais par contre, en école d'ingénieur, on a de plus en plus de moyens pour pouvoir le faire. Alors, Max, nous repose plein de questions. Je reviens sur le côté pratique ou en pratique. Comment réviser le cours d'industrialisation et usinage et quelle est son importance dans les épreuves de sciences industrielles ? Vaste question magnifique. Non, mais non, pas bas. Je pense que c'est une des spécificités de la filière PT, très clairement, où il y a effectivement ces aspects d'industrialisation de produits, etc. Donc, le réviser, comme pour toutes les autres matières, la Banque PT, avec son nombre d'épreuves, n'autorise pas d'impasse. C'est-à-dire que quand on regarde de façon globale la couverture des épreuves et le programme, on se rend compte que, globalement, il n'y a pas de zones qui sont inexplorées, ou très rarement des zones qui sont inexplorées par le programme, en tous les cas, au niveau de l'écrit. Donc, je dirais, comme toutes les autres matières et comme tous les autres domaines, il faut maîtriser l'ensemble du programme. Alors, cet aspect-là est surtout évalué sur deux des trois épreuves de sciences industrielles, essentiellement SIB et SIC, plutôt peut-être SIC d'ailleurs. Maintenant, voilà, c'est clairement évalué. Donc, comme le reste, il faut maîtriser ces concepts-là. Gaëtan, sans transition, mais Gaëtan demande quelles sont les épreuves de SI, SI, A, B et C, où l'on peut avoir de l'électricité en accord avec les nouveaux programmes ? Les trois, mon capitaine. D'accord. Il n'y a aucune raison que ce soit plus spécifique. En plus, comme on l'a dit, on est face à des problèmes pluritechniques. Et donc, évidemment, l'arrivée dans les nouveaux programmes de PTS, IPT, de ces aspects pluritechniques sont pris en compte au niveau des épreuves de sciences industrielles au sens large, tant à l'écrit qu'à l'oral. En termes de logistique, lundi matin, ils sont convoqués pour une épreuve de... Je crois qu'ils commencent par une épreuve de 6 heures. Tout à fait. Oui. Il faut s'y préparer. Je ne sais pas pareil. Il y a de l'endurance, certes, mais il faut bien savoir qu'il y en a moins que dans les autres sections de prépa. Parce que, par exemple, un candidat MP, lui, il va enchaîner les concours pendant un mois. Ou moins plus. C'est vrai que ça marche. Donc, la banque PT, oui, il y a beaucoup d'épreuves, mais il n'y a qu'un seul concours. Donc, ça permet de regrouper quand même un certain nombre de choses et de pouvoir justement gérer l'endurance sur une période de deux semaines maxi. Ça n'exclut pas la prépa PT de pouvoir préparer d'autres concours si on le veut présenter. Tout à fait, tout à fait le droit. Mais, en revanche, c'est un avantage. Vous avez, vous présentez un autre avantage de la banque, enfin, la filière PT, puisqu'il n'y a effectivement qu'un concours à passer. Oui. Qu'un concours pour passer dans la plupart des écoles des plus connues à des écoles moins connues. Voilà. Max est toujours aux aguets et vous demande comment avez-vous intégré l'informatique aux euros TP2SI ? Alors, là encore, il y a un sujet zéro qui est disponible en ligne, mais je vais préciser. Donc, l'idée, très claire, c'est de passer une partie du temps à faire de l'informatique pour résoudre un problème lié à la manipulation à laquelle le candidat va être confronté pendant 4 heures. Donc, cette épreuve-là dure 4 heures. Le candidat, donc, a une manipulation réelle, en général, et même maintenant quasi obligatoirement instrumentée. et il va devoir résoudre une problématique liée à cette manipulation et à un moment donné, on va se limiter à ce qu'on est capable de résoudre de façon analytique. Donc, on va faire appel à l'informatique où ce qui va être proposé, c'est on va donner quelques bases et quelques briques de résolution du problème. On va demander d'analyser le code qui sera fourni et ensuite de le compléter ou de l'enrichir pour résoudre une problématique un peu plus complète. JC vous demande est-ce que la part du dessin de SIB comptera à coup sûr pour 40% de la note ? Alors, tous les ans, ça varie effectivement entre 40, 45, 50, 55% sur SIB et il est souhaité que cela reste le cas. Donc, on va dire globalement, environ la moitié de cette épreuve est consacrée effectivement à une partie dite de, alors je n'ai pas trop le mot dessin, dite de conception, on va l'appeler comme ça. Revenons aux épreuves qui les attendent et futurs candidats plus tard. Donc, c'est quand même un marathon, ça dure plusieurs jours sur des épreuves longues. Il faut s'y préparer. Vous avez des conseils à leur donner, notamment en cas de blocage, on ne sait jamais, c'est quand même un moment difficile. Il faut savoir tenir sur la durée, vous disiez, mais est-ce qu'il a des conseils de prépa-là ? Nous sommes à 4-5 jours de l'événement. Est-ce qu'il faut oublier, faire du sport, s'aérer ? Certainement. Je pense que là, on est jeudi, mercredi, il y a un pont. Je pense que c'est le moment d'arrêter de réviser, de profiter du week-end pour s'aérer l'esprit, pour faire autre chose et puis pour attaquer en ayant bien dormi, bien petit déjeuner. Après ça, quand même des conseils effectivement sur la façon d'aborder les sujets, il faut savoir que les sujets sont quand même très guidés, que beaucoup de questions sont dans une très large mesure indépendante, et que donc, ce n'est pas parce qu'on bloque quelque part qu'il faut absolument s'interdire de regarder la suite. et commencer par lire et par diagonaliser l'intégralité du sujet avant de commencer. Même si ça prend 10 minutes, ce ne sera pas 10 minutes de perdu. Et de la façon qu'on se réserve à la fin une dizaine, 10 minutes, un quart d'heure pour se relire. Il vaut mieux rendre un peu moins de questions justes que beaucoup de questions fausses. Voilà. Donc, deux choses indispensables. Lire le sujet au début, prendre le temps qu'il faut, relire sa copie à la fin, et surtout, lorsqu'on bloque quelque part, on passe à autre chose. Voilà. On passe à d'autres questions. Enfin, je dirais, l'esprit des concours, c'est aussi de chasser le point. Et comme l'a dit Xavier, la plupart des sujets sont à la fois progressés dans la difficulté et avec des parties indépendantes. Quand on est bloqué à un endroit, on va voir un peu plus loin, on va pouvoir réattaquer le sujet. Il ne faut pas... Enfin, je pense que quand on ne sait pas faire, il faut admettre qu'on ne sait pas faire. Encore une fois, les sujets sont calibrés globalement pour la durée de l'épreuve, mais parfois un petit peu plus. Il y a largement de quoi travailler pendant la durée de l'épreuve. En revanche, quand on a un blocage à l'oral, c'est un peu compliqué. Comment on fait pour booster ces notes à l'oral ? Oh non, c'est plus simple. C'est plus le contraire parce qu'il y a le prof qui est à côté. Donc l'examinateur est à côté. Et donc, justement, il peut faire le petit truc qu'il faut pour débloquer et du coup, ça peut redémarrer. Donc, ce n'est pas forcément plus compliqué à l'oral. Je pense qu'il faut arrêter. Enfin, en tous les cas, pour ce qui est de la banque PT, et je pense que c'est vrai dans quasiment tous les concours, l'oral n'est pas là pour piéger le candidat. On n'est pas là en attente de trouver la chose qu'il ne connaît pas et puis de gratter là où ça fait mal. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit des épreuves. L'état d'esprit des épreuves orales, c'est aussi de balayer sur l'ensemble des compétences du candidat. S'il y a une question ou une difficulté à un endroit, ok, le jury va noter qu'il y a une difficulté, c'est son travail, mais il va aussi dire qu'il ne s'agit pas de... Enfin, je ne pense vraiment pas que l'esprit des épreuves orales soit de piéger les candidats. Ce n'est pas ça du tout l'esprit. Justement, parce que je me disais qu'est-ce qu'on n'aime pas les jurys ? Est-ce qu'il y a des attitudes ? Des anecdotes ? Je dirais, le jury, il est naturellement sensible à la façon dont se comporte le candidat. Donc, il s'agit que le candidat, effectivement, arrive dans une tenue correcte, voilà, ni plus ni moins. Pas gardé, pas... Non, justement. À l'aise. À l'aise, naturellement. naturellement, dans laquelle il a aise, surtout qu'il passe des euros à un moment où il fait chaud, en général. En plus, aussi. Et puis, voilà, qui respecte le jury comme le jury doit le respecter également. Évidemment, on peut toujours trouver des anecdotes. Je crois que... Moi, j'ai connu quelques cas de jurys qui ont dit clairement qu'ils avaient enlevé des points à un candidat. Ils avaient mis une note. Et puis, pour un comportement qu'ils avaient jugé inadéquat pour une épreuve orale, manque de respect, parfois, on va dire, dialogue oral peu respectueux. Et donc, ils ont écrit un rapport spécifique expliquant qu'ils avaient enlevé des points parce qu'ils estimaient que vis-à-vis d'un oral. Mais, je veux dire, un oral, c'est une forme d'entretien d'embauche. Quand on passe un temps d'entretien d'embauche, on y va, on est positif, voilà, on y va pour essayer de réussir. Je pense que ce qu'on attend aussi des candidats, c'est qu'ils ne viennent pas en disant de façon « ça ne m'intéresse pas ce que vous me demandez et j'ai envie de faire autre chose ». Évidemment, ça ne va pas mettre le jury dans les meilleures dispositions. Alors, admettons qu'ils aient passé les écrits, ils sont les admissions, les admissibilités à l'admission. On arrive au mois de juillet et les prépas doivent classer du 1er juillet au 22 juillet cette année. Ça change tous les ans. Des écoles. Voilà. Ils sont... Sans avoir les résultats pour autant d'ailleurs. Tout à fait. Donc, quels conseils vous pourriez leur donner ? Parce qu'il y a quand même pléthore d'écoles. Oui. Moi, je dirais faire sans doute déjà le classement en leur âme et conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont dire « Moi, je vais mettre telle école en numéro 1 ». S'ils ne l'ont pas, naturellement, le système ira chercher l'école numéro 2. Rappelons le système, justement, comment ça se passe. Le système, il prend dans l'ordre du classement de chaque école. Il va prendre... Enfin, des écoles, il prend en fait les vœux des candidats. Et puis en fait, si un candidat ne peut pas avoir son premier vœu parce qu'il n'y a plus de place, du coup, on bascule sur son vœu 2. C'est automatique. Donc, c'est automatique. Donc, résultat, il n'y a pas de calcul à faire sur l'ordre des vœux. Surtout pas. Surtout pas. Faire ses vœux vraiment en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Après, l'admission dans une école ou pas fera qu'automatiquement ça va descendre dans la pile. D'accord, on n'est pas pénalisé parce que parfois, il sera un bébé dans cette vie. Il faut bien réfléchir. C'est très important à l'ordre de ses vœux. Tous les ans, on a après la date limite des vœux, typiquement. Il y a un site qui est ouvert au moment du concours. On classe les vœux. Les vœux sont enregistrés. Voilà. Et une fois que le site est fermé, c'est tout et ce n'est pas nous qui en avons directement le pilotage. Oui, tout à fait. Donc, on classe les écoles du 1er au 22 juillet et il y a des phases d'appels après. Exactement. Une fin juillet et les autres fin août, début septembre. Je pense que ça se déroule même durant la période du mois d'août. Alors, oui, plusieurs appels. Les appels se déroulent. Alors, il y en a un. Le premier appel, je ne sais plus quelle est la date cette année, mais enfin, se déroule début août. C'est en général le 1er jeudi d'août. Enfin, c'est fin juillet cette année, pardon. Et après ça, donc, il y a un peu de tranquillité. En fait, les écoles remplissent au maximum au premier appel et elles ajustent le tir aux autres appels en appellant sur la liste d'attente. Donc, l'appel, le deuxième appel est à peu près un mois après. Et après ça, toutes les semaines, il y a un appel jusqu'au quatrième. qui sont gérés par le service commun des concours. Oui, l'essentiel est de la même façon pour tous les concours. Oui, sur la première phase d'appel. Oui. Je pense que 90% à peu près des places sont pourvues au premier appel. Alors, sur la banque PT, on suit un petit peu ça. Donc, c'est aussi des choses que vous pourrez retrouver sur le site. L'année dernière, 60% des candidats ont eu leur vœu 1, 14% ont eu leur vœu 2, 6% ont eu leur vœu 3. Ce qui fait 80% des candidats ont eu entre eux leur premier et leur troisième vœu. Et 60% d'entre eux ont eu leur premier vœu. Donc, ça veut dire que vraiment, quand on classe ses écoles, si globalement, on a fait le travail, on aura l'école qu'on souhaite avoir. Si tant est qu'on se soit bien enseigné sur les écoles, on n'a pas attendre la dernière minute. C'est la deuxième chose à faire. Il faut se renseigner sur les écoles. Globalement, il y a les écoles d'ingénieurs. Elles peuvent avoir des profils un petit peu différents. Dans ce réseau d'écoles, il y a en plus les ENS qui sont un petit peu différentes puisqu'évidemment, elles ne forment pas au métier d'ingénieur. Même si en pratique, un nombre non négligeable se retrouve dans les services de R&D sur des postes d'ingénieurs experts. Mais sur les écoles d'ingénieurs, oui, il faut savoir un peu quel type de métier on va faire en sortant. Est-ce que c'est plutôt des ingénieurs spécialisés, des ingénieurs généralistes ? Effectivement, il faut le faire. Le premier moment, peut-être, c'est au moment de passer les euros. Les euros se passent au moins sur deux sites aux arts et métiers à Paris et à Cachan, plus pour toutes les autres écoles dans les écoles où c'est organisé. Donc, c'est le moment de parler avec les élèves. On est le cours. Il faut en profiter. Même si l'oral met une pression, dans toutes les écoles, il y a des accueils qui sont organisés. On accueille les candidats, etc. On fait de toute façon un gros effort sur l'accueil à l'oral sur le site de Arts et Métiers de Paris de façon justement à faciliter ces échanges, ce dialogue. On met en place des expositions, on expose un certain nombre d'objets techniques, on a des photos de nos campus. Et il y a toujours des élèves qui sont là justement pour échanger sur ce qui se passe sur Arts et Métiers. Ou pour échanger, il y a même des ingénieurs en activité qui viennent pour échanger sur le métier d'ingénieur. Il faut profiter justement de l'oral PT pour avoir ce type d'échange. Il faut essayer de se projeter. Encore une fois, je sais que c'est compliqué puisque là, on est dans les concours, etc. Mais il faut se dire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Mais finalement, c'est ça qui est important. Encore une fois, c'est ce pourquoi ils ont été préparés. Voilà, la construction du parcours elle se fait depuis la classe préparatoire de 2 ans durant l'école d'ingénieur ou les ENS 3 ans, 4 ans et puis après, on va sur un métier. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est à un moment donné, c'est de dire dans 4 ans, je me vois où. Toute la difficulté, elle est finalement de choisir une école dans cette longue liste alors qu'on va réellement travailler sur le métier d'ingénieur et sur le projet professionnel de l'élève en particulier dans les 3 années qui viennent. C'est ça un peu la difficulté de l'exercice. Avant de mettre un terme à cela et on va reprendre Max qui s'inquiète de savoir enfin qui ne comprend pas pourquoi les élèves de Pointe-à-Pitre ont leurs épreuves en même temps qu'en métropole. Alors, les élèves de Pointe-à-Pitre n'ont pas leurs épreuves en même temps que les élèves de métropole. Ce serait la nuit. Ce serait 2h du matin sinon. Donc, ils ont en fait, donc ils sont en fait, ils passent la nuit dans un hôtel où ils n'ont pas de moyens de communication et passent par contre l'épreuve à l'heure normale pour eux, pour eux à Pointe-à-Pitre. Voilà, d'accord ? Ils sont isolés du monde extérieur. Ils sont isolés du monde extérieur pour ne pas qu'il y ait d'échange d'informations sur les sujets et ils passent l'épreuve en décalé. Donc Max, vous inquiétez pas. C'est très important. Édouard, vous demandent, est-il vrai que les planches à dessin, on revient sur du technique A3 que vous conseillez d'avoir, donc manifestement, il faut qu'ils les amènent du matériel pour les épreuves SIB lundi A seront prochainement interdites ? Non, c'est encore écrit dans le mouvement officiel qu'elles sont autorisées. Tant qu'il y aura une partie de conception, ça peut aider d'avoir une planche de dessin A3. C'est un gain de temps et c'est autorisé et on n'a pas du tout l'objectif de l'interdire. Donc en fait, pour les épreuves écrites, on peut venir avec son papier A3, seront le minimum requis pour écrire et dessiner ? Règle, voilà, un compar, des choses un peu de base, on peut imaginer. sa carte d'identité ? Ah bien sûr, c'est obligatoire. Certainement. Certains oublis. C'est toujours très embêtant. Oui. Bon, on essaie de gérer tout ça. Pas de calculatrice, c'est pas la peine de s'encombrer d'une calculatrice. Encore une fois, pour tout ça, normalement, c'est écrit partout. Non, c'est écrit partout. Tout à l'heure, on parlait de préparation, il ne faut pas oublier que sur chaque épreuve, il y a un rapport de jury. Je pense que les candidats devraient les lire. Oui, ils sont sur le site. Il y a un espace préparé, il y a un espace où il y a pour toutes les épreuves les anciens sujets et puis les commentaires du jury. C'est toujours intéressant. Justement, de tout à l'heure, on dit qu'attend le jury. Peut-être que lire les commentaires que peuvent faire les jurys les années précédentes pour se dire à comprendre ce qu'ils attendent. Allez Max, une petite dernière. Est-on obligé de tout dessiner en dessin industriel à l'orbice roulement ? Les personnes comprendront. Ou peut-on utiliser les dessins simplifiés voire juste une annotation ? Je vous donne l'exemple. 3X et HCM4. Très bien. Alors Max, très bonne question. Je vais t'encourager à aller bien sûr lire les cahiers des charges des épreuves qui sont sur le site et je vais lire la phrase que j'ai sous les yeux. La représentation normalisée des éléments standards comme les roulements ou les vis que tu viens de désigner ne sera pas exigée. Les roulements pourront être représentés par représentation simplifiée et les vis par un trait d'axe avec les annotations nécessaires pour préciser le choix. Ce que tu viens évidemment de nous donner pour les vis CHC. Max, nous sommes mercredi, il reste jeudi pour peaufiner tout ça. et puis après, si tu suis les conseils de tous, il faut lever le pied, décompresser dans les 3G qui viennent pour aborder précédemment ces épreuves. Messieurs, mille merci pour ces réponses en toute transparence et très dynamique. Max et vous autres, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi ce live et à très vite sur un plateau Studierama TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir.